Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Denise Yvenago et elle s'intitule « L'enjeu est bien plus grand ». Il y a quelque temps, alors que je devais me rendre à une rencontre de prière pour laquelle je m'étais engagée, je traînais un peu des pieds car la semaine avait eu son lot d'occupation et en mon fort intérieur, je me trouvais des excuses pour justifier mon manque d'entrain. Je réfléchissais encore lorsque cette parole résonna dans mon cœur. « Il ne s'agit pas de toi, l'enjeu est bien plus grand ». Permettez-moi de vous poser la question suivante. Combien de fois réalisons-nous que l'enjeu des choses que le Seigneur nous met à cœur de faire n'est pas circonscrit à notre personne. J'aimerais nous parler d'une personne qui avait compris ce principe, une personne dont la vie a été la mise en application de ce principe. Il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus. De sa venue sur terre jusqu'à son départ au ciel, il accepta de se dépouiller de sa royauté afin de prendre la nature humaine. Et de par cette limitation, il passa pour un incompris aux yeux de plusieurs. Il a connu l'ignominie, il a accepté la malédiction, etc. Et dans quel but ? Philippiens 2, versets 4 à 9 nous dit ceci. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tout ce qu'il a fait avait un but pour toi et moi, celui de nous donner une vie nouvelle. Christ a trouvé que ta vie, ma vie, nos vies, avaient tellement de valeur qu'il était nécessaire qu'il souffre ce qu'il a souffert. Permets-moi donc de t'encourager et de te dire ceci. Si le Seigneur t'a mis à cœur quelque chose, imite-le et persévère parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi. L'enjeu est bien plus grand. Et bien souvent, ce que tu auras à faire impactera d'autres vies que la tienne. Je prie qu'alors que l'enjeu est bien plus grand que toi, que par ton obéissance, le plan de Dieu dans la vie de plusieurs puisse prendre place au nom de Jésus. Soyez béni. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne. Donc, nous vous invitons à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages inspirants qui viendront vraiment vous accompagner dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à aller sur notre site web, nous visiter au www.cequechristafet.com Pour toutes vos interrogations concernant la foi, vos témoignages de ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web dans l'onglet témoignages pour nous partager vos témoignages et dans l'onglet tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, nous vous attendons sur la page Facebook de ce que Christ a fait pour moi. N'hésitez pas à la liker et à la partager à vos familles et vos amis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.